Je vous présente d'abord la propriétaire du centre d'art et culture Nouvelle-et-Lan. C'est vrai, c'est la première tranche réalisée par les enfants du centre Nouvelle-et-Lan, selon les tranches d'âge. Comme vous voyez très très bien, il y a la première tranche qui a un rapport avec la première année. Voilà, c'est encadré par des professeurs, les professeurs qui sont des artistes et surtout qui sont aussi des pédagogues. Donc voilà, là c'est la première année. C'est des enfants, quand on parle de la première année, c'est-à-dire des enfants de 5 ans, de 6 ans, même 4 ans. Alors voilà, là c'est un travail collectif, un travail de groupe, de partage, ça c'est très important aussi. Et puis on passe à un deuxième niveau, c'est l'art. Et quand on parle par exemple de ce genre de travail, ces œuvres-là, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs compétences à la fois. Il n'y a pas une seule compétence, genre il y a collage, rassemblage. Et voilà, si vous touchez, il y a d'autres matériaux que rajouter à ces toiles-là. Et la cerise sur le gâteau, c'est le côté où il y a les adultes. Voilà, c'est de ce côté-là. Voilà, vous pouvez voir. Donc à partir de là, on commence le travail des adultes, encadré par, bien sûr, un autre professeur. C'est ce qu'on appelle des séances d'art-thérapie. C'est un groupe de gens adultes, après toute une semaine de travail, pour se reposer, se relaxer. On termine la semaine en beauté avec des toiles et des couleurs. Et voilà, c'est pour cela qu'on l'appelait art-thérapie. C'est autour d'une musique qui est relaxante. Bon, on se détend tout simplement. Et ça a fait toute cette beauté-là. Voilà. Avec la nature morte, avec pas mal de portraits. Voilà, voilà, voilà. Et là, je suis fière de montrer une chose. Voilà. Ces tableaux-là. Et j'insiste de vous montrer ce côté-là. Ce sont des tableaux de ma professeure. Et je suis fière de l'avoir parmi nous, dans notre atelier. Voilà. Sa première réalisation, c'est ce tableau-là. Le premier. Et ça continue toujours. Ça devient un rituel entre des gens qui s'aiment. C'est un grand partage tous les samedis. Voilà. Merci à vous.